Les forces de défense et de sécurité Les forces de défense et de sécurité ont pour mission d'assurer la défense de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de la nation, de garantir le maintien et le rétablissement de l'ordre public dans les conditions définies par la loi, d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de participer au développement socio-économique et culturel du pays ainsi qu'aux travaux d'intérêt public, de participer aux missions de paix et de stabilité sous-régionale, régionale et internationale, de contribuer à la formation et à l'éducation civique des jeunes dans les conditions définies par la loi. Les forces de défense et de sécurité sont républicaines et apolitiques. Elles disposent du droit de vote. Elles sont au service de la nation et soumises à l'autorité civile légalement établie. Elles exercent leurs missions dans le respect des droits de la personne humaine. Nul ne peut les détourner à ses propres fins. Elles sont en toute circonstance tenues de respecter et protéger les institutions de la République et de s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution, aux lois de la République ou de toute nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices à titre privé ou entretenir des groupes armés ou des milices. Les traités, conventions et accords internationaux sont soumis à la ratification. La soumission des traités, accords et conventions internationaux exigent l'approbation par l'Assemblée nationale. Donc, soumission de la ratification ou de l'approbation des traités est en pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction du territoire à une consultation préalable des populations par voie référendaire. Soumission des traités, conventions et accords internationaux à un contrôle obligatoire de conformité à la conscience avant la ratification.